... Bienvenue à tous au DERF de l'Université Bordemontagne. Nous sommes très heureux de recevoir ce soir, cette fin d'après-midi, Nathalie Auger de l'Université Montpellier III, qui est notamment spécialiste dans l'enseignement aux enfants francophones, mais aussi aux enfants roms, aux enfants gitans, spécialistes aussi de formation d'enseignants, qui interviennent dans des milieux plurilingues, etc. Je vous laisse la parole, je pense que ce sera mieux. La conférence va durer une heure, et ensuite il y aura un temps de questions, commentaires, si vous souhaitez poser des questions à Nathalie Auger. Déjà, merci beaucoup à vous pour votre présence, j'espère que la présentation va réchauffer l'atmosphère, un peu fraîche, et merci, vraiment un grand merci à Marie-Odile Hiden pour l'invitation, ça fait déjà plusieurs, presque plusieurs années, qu'on parle de faire une conférence, un séminaire, une rencontre, et puis voilà, on a réussi à l'organiser, donc vraiment un grand merci chaleureux, et puis aussi pour tous les collègues de Bordeaux-Montagne pour leur accueil. Alors, ce soir, donc, la commande, c'est de vous parler des élèves allophones et des pratiques de classe qui sont inclusives, donc je vois qu'il y a de nombreux enseignants parmi vous, probablement aussi des formateurs, des étudiants. Alors, je vais passer très, très vite quand même sur la question des dispositifs, etc. Je vais considérer que, voilà, c'est votre quotidien. Alors, pour les étudiants, je m'excuse, mais on pourra évidemment en rediscuter après. Je vais essayer de faire quelque chose qui est un peu plus centré sur des outils, des sites Internet, des idées. Je ne voudrais pas proposer quelque chose qui est trop théorique, même si en réalité, on ne peut pas complètement s'abstraire de ce qu'on connaît, du point de vue scientifique, parce que nous-mêmes, les chercheurs, quand on découvre ou quand on lit un certain nombre de livres ou de documents ou de recherches nouvelles, on se rend compte que parfois, on a des représentations qui sont un peu erronées sur le fonctionnement du cerveau, sur les relations interpersonnelles, sur les apprentissages même, et que ça vient nous bousculer dans nos pratiques de tous les jours et qu'on est obligés nous-mêmes aussi de faire évoluer ces pratiques. Et je le dis moi-même en tant que formateur de formateurs, puisque je suis responsable du master de français langue étrangère langue seconde à Montpellier. Et donc, ça fait presque 20 ans que je forme des enseignants, futurs enseignants ou formation continue. Et effectivement, moi-même, je n'enseigne plus du tout de la manière où j'ai pu enseigner ou être enseignée. Et effectivement, c'est toujours une sorte de prise de risque. On sort de notre zone de confort. Mais ce soir, c'est ce que j'aimerais aussi vous proposer. Et moi, je suis toujours surprise sur le terrain. Alors, je ne sais pas si c'est positif d'appeler ça terrain, mais quand on travaille avec les élèves, avec les parents, parce que là, ça fait un certain nombre d'années aussi que je travaille avec les parents de ces élèves allophones, eh bien, on est surpris, on est bousculé, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on apprend vraiment des choses et a travaillé plus avant avec ces publics. Et ça, vraiment, c'est très positif. Je voudrais dire aussi que tout ce que je dis aujourd'hui sur les élèves allophones, c'est valable pour tous les élèves et qu'évidemment, travailler avec des élèves allophones, ça nous permet de mettre vraiment un point d'orgue sur tout ce qui est complexe dans les apprentissages et que grâce à eux, moi, vraiment, je les remercie, grâce à eux, on voit bien où on peut s'améliorer et au bénéfice de tous. Donc ça, c'est vraiment important. Les élèves allophones, ce n'est pas des élèves qui ont des difficultés supplémentaires, qu'il faut traiter différemment et qui vont nous poser des problèmes, qui vont retarder, par exemple, la classe, que j'entends beaucoup et ce que je comprends, faute de formation. Donc vous verrez que l'objectif aussi, bien entendu, de ces travaux, ce n'est pas de juger les personnes qui accompagnent ces élèves allophones, mais c'est vraiment de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants et de faire des propositions concrètes. La première chose que je voulais voir avec vous, quand même, puisque vous êtes aguerris dans le domaine, c'est de vous parler un peu des enjeux nationaux, mondiaux et européens autour de la migration et de la prise en charge des élèves allophones. Moi, je trouve toujours d'un grand enseignement d'aller voir ce qui se fait dans d'autres pays en Europe, au Canada. Ça fait 15 ans que je travaille avec les Canadiens. Mais, alors bon, on est enregistré, mais c'est très bien ce qu'ils font au Canada, mais je vous assure qu'on fait aussi des choses très, très bien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de mutualiser les pratiques. Voilà, ils sont en avance sur certaines choses. Sur d'autres, voilà, les Canadiens nous envient beaucoup la théorie. Nous, on leur envie la pratique. Et voilà, je pense que c'est important de se croiser. Je vais vous parler aussi des enjeux mondiaux, parce qu'il y a eu le dernier rapport de l'UNESCO sur les enfants migrants. Donc, nous, ça nous intéresse de savoir, voilà, plus de 700 pages d'un rapport sur ces enjeux. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Et puis aussi, je vais revenir quand même sur un état de l'art, le rapport aux autres, aux langues, à l'enseignement-apprentissage. En fait, c'est tout ça qui nous nourrit et qui fait les enjeux qui nous intéressent quand on travaille avec des élèves, tout simplement, ou avec un autre. Moi, mes étudiants aussi sont mes élèves. Donc, voilà, je travaille avec eux et forcément, ça engendre un certain nombre de postures. Et c'est intéressant d'interroger ces éléments-là. Alors, juste pour vous dire des éléments factuels de notre IGEN, Mme Marie-Laure Lepetit, qui a fait une mission sur l'accueil des élèves allophones, donc l'an dernier. Donc, c'est Mme Marie-Laure Lepetit qui est en charge des élèves allophones pour tout le territoire. Donc, j'ai la chance de pouvoir travailler avec elle. Donc, c'est vraiment intéressant d'échanger les informations. Et donc, en fait, elle a expliqué qu'effectivement, en mars 2018, elle est allée dans différentes académies, etc. Elle a pu observer quelques chiffres. Donc, les derniers chiffres au moment de la mission, donc, c'était, par exemple, les EANA, donc les élèves allophones du premier degré, c'était 25 500 élèves et 27 000 dans le second degré. Et en fait, on n'a pas encore les chiffres de cette année. Mais effectivement, ça ne fait qu'augmenter. Donc, c'est très important de s'intéresser à ces élèves, encore une fois, parce qu'ils sont de plus en plus présents. Mais quand je vous parle d'élèves allophones, pour moi, j'englobe aussi les élèves qui peuvent tout à fait être nés en France et qui parlent d'autres langues à la maison. Et ça, ça nous intéresse, dès l'école maternelle ou aussi à l'école primaire, de travailler et de voir ce qu'on peut faire avec ces élèves. Donc, c'était très intéressant dans ces observations, ce qu'elle a vu sur le plan organisationnel, sur le plan de l'insertion, sur le plan pédagogique. Donc, voilà, c'est un état des lieux de ce qui se fait dans différentes académies. Donc, elle a montré qu'effectivement, l'objectif, et ça, vous le savez aussi, c'est dans les circulaires, c'est l'inclusion et ce n'est pas un vain mot. En fait, l'inclusion, ça fait longtemps qu'on travaille sur ces questions au Canada, par exemple. C'est-à-dire qu'au Canada, il n'y a pas de dispositif en réalité séparé pour les élèves allophones. Les élèves allophones sont dans les classes avec les autres élèves et par contre, on envoie des aides-élèves, c'est-à-dire on envoie un enseignant supplémentaire. Alors, par exemple, chaque élève allophone, eh bien, ça permet d'envoyer tant de minutes avec un enseignant en particulier, vous voyez ? Et donc, après, on a tant d'élèves allophones, donc ça veut dire qu'on va peut-être avoir deux enseignants tout le temps dans la classe. Vous voyez, c'est ça. Donc ça, c'est intéressant. C'est la même chose avec les élèves en situation de handicap. Donc l'inclusion, elle est faite de cette manière-là. Alors, moi, je trouve ça intéressant parce qu'après, quand je vais vous parler dans quelques instants du rapport mondial de l'UNESCO, l'UNESCO recommande que les élèves soient le plus possible en inclusion. Donc bon, en France, on est dans un dispositif qui est intéressant où, effectivement, il y a une forme de soutien avec la moitié du temps scolaire où les enfants sont accompagnés en français langue étrangère, langue seconde. Et puis, l'autre moitié, eh bien, se trouve en classe ordinaire, dans des matières où l'enfant peut être à l'aise. Par exemple, ce qu'on nomme de façon un peu curieuse les disciplines non linguistiques où d'autres collègues disent notoirement linguistiques, en fait, comme les maths ou les arts plastiques, etc. parce qu'il faut bien, évidemment, du langage. Mais, effectivement, on a d'autres formes de langage avec de la manipulation, avec d'autres types, effectivement, d'artefacts qui nous permettent de rentrer dans la compréhension et dans la communication. Donc, c'est en ça que, effectivement, les enfants peuvent rapidement, s'ils ont suivi un cursus scolaire dans leur pays, peuvent tout à fait suivre un cours de maths ou un cours en arts plastiques ou en musique, par exemple. Donc ça, vous voyez, sur le plan organisationnel, c'est important, donc l'inclusion. Il y a à peu près 15 jours, à Montpellier, il y a eu un séminaire du Français Langue Seconde qu'organise notre inspecteur qui est en charge du dossier, donc tous les ans. Et il a choisi l'inclusion cette année, forcément, puisque c'était le thème du rapport. Et l'après-midi, les ateliers étaient dédiés aux différentes personnes qui composent le corps éducatif, donc psychologue scolaire, enseignant, infirmière, même les surveillants, etc. à les chefs d'établissement et comment chacun peut, de sa place, de sa posture, favoriser l'inclusion. Donc c'était intéressant. Si ça vous intéresse, on pourra en parler aussi. Éventuellement, je pourrais vous montrer les résultats. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est en charge de l'inclusion. Ce n'est pas uniquement l'enseignant du PE2A, d'accord ? Alors ça, après, les recherches montrent que c'est complexe, parce qu'effectivement, l'enseignant du PE2A peut se sentir un peu à la marge de son équipe, parce qu'elle n'a pas le temps de se concerter avec le reste de l'équipe, notamment, par exemple, dans le second degré. On a beaucoup d'élèves qui sont rattachés à des classes ordinaires très différentes. Donc moi, j'ai des enseignants qui me disent, mais en fait, je dois envoyer 25 courriels, voilà, à 25 enseignants différents, pour pouvoir leur dire, voilà, tel élève a fait ça, est-ce que tu as des informations sur tel élève, etc. Donc ça, à mon avis, ça doit être réfléchi pour être amélioré, parce que si, effectivement, on souhaite l'inclusion, moi, je pense que là, le numérique peut nous aider, tout simplement, avec un dossier qui suit l'élève, avec ses acquis, quand il arrive, les langues qu'il parle, qu'est-ce qu'il a comme trajectoire, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif dans le trimestre, par exemple. Et puis, ce n'est pas uniquement l'enseignant du PE2A qui est responsable de ses objectifs, c'est-à-dire que tous les enseignants en matent qu'est-ce qu'il va faire par rapport à là où il en est, etc. Donc ça, voilà, je pense que ça, c'est des choses qu'on peut faire, que je vois dans d'autres pays, et qui, en fait, pourraient faire que tout le monde se sente responsable, parce que là, il n'y a plus qu'à cliquer, par exemple, sur Pronote ou autre système, et puis on voit très bien l'élève où il en est. Mais ça veut dire des concertations, ça veut dire aussi, probablement, faire des heures de concertation, que les établissements acceptent ça. Donc voilà, je sais très bien, au niveau organisationnel, moi, je travaille en ce moment avec six classes du PE2A dans mon académie, et je vois bien les parents qui courent d'une école à l'autre parce qu'ils n'ont pas les enfants scolarisés dans la même école, il y en a un en UPE2A, l'autre, il est au collège, mais il n'y a pas d'UPE2A, donc voilà, etc. Donc c'est assez complexe pour les enseignants, pour les parents, etc. Bon, ça, on le sait. Donc sur le plan pédagogique, l'inclusion aussi, donc l'inclusion, ça veut dire que, normalement, tous les enseignants devraient être concernés par l'accueil des élèves allophones, mais aussi par l'accueil de tous les élèves, en fait, en situation de handicap ou autre, le seul problème, et ça, on a fait aussi des enquêtes là-dessus, c'est la formation initiale et continue. Donc déjà, les concours qui devraient, voilà, porter aussi cette problématique de la diversité, mais en fait, la diversité, c'est valable dès qu'on est deux, hein, donc voilà, on n'est pas besoin d'être allophones ou en situation de handicap, c'est pas évident, forcément, d'enseigner à deux élèves, même s'ils ne sont pas dans ces situations-là. Et donc, par exemple, quelque chose qu'on fait beaucoup en Grande-Bretagne, mais là, bon, c'est en train de diminuer, mais ce qu'ils ont fait pendant plus de 25 ans, c'est que la pédagogie différenciée, par exemple, c'est quelque chose qui est obligatoire pour l'examen, c'est pas un concours, c'est un examen, et puis pour la suite de la formation. C'est-à-dire que la pédagogie différenciée, c'est la norme, c'est pas devenu quelque chose qui est, voilà, parce que moi, j'entends beaucoup, et je le comprends, que les enseignants disent, mais moi, j'ai 20, 25 élèves, donc comment mettre en place une pédagogie différenciée, c'est très complexe, on a peu de temps, on a des objectifs de programme, donc ça, je l'entends tout à fait. Maintenant, c'est sûr que s'il y avait davantage pédagogie différenciée, pédagogie de projet, ben, effectivement, on pourrait trouver des solutions. Après, je vais parler plus spécifiquement des élèves allophones, mais j'aimerais vous dire que je pense que ces questions-là nous interrogent au plus profond de qu'est-ce que c'est l'acte d'enseigner et l'acte d'apprendre, et du coup, comment la didactique générale même, je ne parle même pas de la didactique des langues, et en même temps, la didactique des langues, elle est au cœur des enjeux, parce que je ne vois pas comment il peut y avoir un apprentissage sans langage, d'accord, même si c'est des langages qui peuvent être non-verbaux, c'est-à-dire, je vais manipuler, je vais faire, par exemple, la main à la patte dans un atelier de, voilà, de science avec mes élèves, pour regarder les processus de, je ne sais pas, la glace, les différents états de l'eau, etc., etc., donc ça, c'est très important, donc ça, c'est vraiment ce qu'elle a souligné, notre IGEN, et puis aussi, elle a souligné la problématique des mijeurs, alors ça, on pourra en discuter si ça vous intéresse, donc en fait, ce sont des étudiants, des étudiants, pardon, on ne sait pas si ce sont des étudiants, ce sont des élèves, on ne sait pas si en fait, ils sont en âge d'être scolarisés, ou s'ils sont plus âgés, s'ils ont plus que 16 ans, par exemple, ou même plus que 18 ans, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc nous, dans notre académie, il y a des tests pour savoir si les jeunes, des tests qui ne sont pas fiables en plus, par exemple, le test osseux, il n'est pas fiable à 2 ans, donc c'est très complexe, donc est-ce que les élèves ont plus de 16 ans, moins de 16 ans, etc., et les enseignants, et puis tout le corps éducatif, et même les autres élèves qui vivent évidemment de grands stress et de grands traumas, de voir qu'un élève, du jour au lendemain, on va dire « maintenant, tu ne peux plus être scolarisé, et puis voilà, il va dormir dans la rue, etc., etc. » Bon, nous, à Montpellier, autour de la ville, on a des hôtels, voilà, qui sont réquisitionnés, où on a des mijeurs, qui habitent là, donc évidemment, c'est extrêmement problématique, donc quelle réponse on peut apporter ? Alors évidemment, professionnalisation au maximum, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de trouver des places dans des lycées professionnels, etc., etc., même si c'est complexe, parce que ces élèves, parfois, s'ils sont vraiment débutants en français, dès qu'on apprend un métier où il y a des consignes de sécurité, je pense à la cuisine, à la menuiserie, etc., effectivement, il faut vraiment faire attention qu'il y ait bien une compréhension de toutes ces consignes, mais voilà, alors je vous parlerai aussi après d'un autre projet européen, cette fois, qui s'appelle « Sirius », mais je peux, du coup, ça fait la... je vais vous en parler maintenant, et donc, qu'on développe sur l'Académie de Montpellier, et en fait, ce projet, c'est un projet qui est financé par la Commission européenne, et l'objectif de l'année dernière, c'était de lier éducation formelle et informelle, et du coup, pour la question des mijeurs, c'était au centre de nos préoccupations, c'est-à-dire que ces élèves qui ne peuvent plus aller à l'école, parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'ils ont plus de 16 ans, en lycée pro, on n'a plus, voilà, on n'a plus de place, donc, à ce moment-là, on travaille avec des associations qui les scolarisent ou leur apportent un soutien, ce genre d'aspect, et de plus en plus, effectivement, on s'est rendu compte, là, par ce projet, parce que ça fait à peu près un an et demi qu'on le mène, donc, « Sirius », c'est pour toute la France, mais en fait, pour le moment, c'est moi qui m'en occupe, c'est sur Montpellier, donc on s'occupe de l'Académie de Montpellier, et après, si on arrive à faire quelque chose qui est assez modélisant, on le proposera aux autres académies, c'est un peu ça l'enjeu, et en fait, dans tous les pays d'Europe, c'est la même chose, sauf qu'il y a certains pays d'Europe où Sirius existe déjà depuis 6 ans, ils sont beaucoup plus avancés, c'est déjà dans plusieurs villes, donc bon, là, on commence tranquillement, on commence à l'échelle d'un territoire qu'on appelle un territoire apprenant, c'est-à-dire comment on peut apprendre dans tout le territoire, même au-delà de l'école, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire comme maillage avec les associations, mais pas que des associations d'aide aux devoirs ou de français langue étrangère ou langue seconde, des associations, par exemple, pour faire du sport, pour la culture, pour là, on a un projet avec les librairies et les parents, donc les parents vont dans les médiathèques, on leur présente comment on peut utiliser certains livres, c'est-à-dire comment lire aux enfants des albums, des albums pop-up, par exemple, des albums qui n'ont pas de verbal pour les parents qui ne sont pas alphabétisés, par exemple, donc comment ils peuvent raconter une histoire malgré tout, même s'ils ne sont pas alphabétisés et à partir de ça, eh bien, on essaye de les fidéliser autour de ces questions de lecture, de les amener dans les associations et puis de pouvoir avoir un lien, un contact et sur ce territoire apprenant, de faire en sorte que tout, tout le monde apprenne, donc évidemment, les familles, les enfants, mais aussi nous, on apprend de leurs besoins, de leurs centres d'intérêt, de l'offre, alors on s'est rendu compte, moi, ça m'a beaucoup étonnée, mais en fait, par exemple, sur Montpellier, il y a beaucoup de besoins, alors il faut que je dise ça à mes étudiants, en français, langue étrangère, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que de places, il y a plein d'adultes ou de jeunes qui veulent suivre des cours de français et il n'y a pas assez de places dans les associations, donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert en faisant l'enquête, si on n'avait pas faite l'enquête, on n'aurait pas su, donc ça, du sport, du canoé, du tennis, etc., mais en fait, il n'y a que des familles d'initiés et ce n'est pas les familles qui en auraient le plus besoin, qui sont au courant que si vous appelez de telle heure à telle heure, vous pouvez avoir une place pendant une semaine pour votre enfant pour faire des arts plastiques, etc., évidemment, les autres familles ne le savent pas. C'est des activités qui sont assez onéreuses, sinon, et là, qui sont offertes gracieusement, par exemple, par la métropole ou d'autres institutions. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer d'identifier. Je vous explique aussi un peu comment on travaille au niveau de la recherche parce qu'on s'est rendu compte que tout ne peut pas reposer sur l'éducation nationale et sur les enseignants. Le territoire apprenant, il est pour tous et donc comment... Alors, ce qui nous a aussi intéressés, c'est qu'on s'est aperçus que les associations connaissaient mieux les écoles, les enseignants, etc., les établissements que l'inverse. Enfin, on peut imaginer pourquoi aussi. C'est parce que les enseignants, ce n'est pas leur cœur de cible. Ils n'ont pas forcément le temps d'identifier. Mais là, grâce à une réunion, donc on fait, vous voyez, on a une national round table, ça veut dire qu'on a une table ronde nationale tous les ans. Donc, on fait venir des associations, des enseignants, des inspecteurs, voilà. Et on discute tous ensemble et on essaye d'identifier nos besoins, comment on peut améliorer, etc. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a identifié que des enseignants qui se disaient, ah, mais lui, pour améliorer son français, il est fan de foot ou il est fan de rugby, là, il y a un club, ils n'attendent que ça d'avoir des jeunes, hop, on en voit. Donc, vous voyez, c'est juste des interfaces, ce n'est pas grand-chose, c'est parler avec les parents ou peut-être en parler à la personne qui est en charge du PPRE et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on va voir, il faudrait qu'on... Je vous dis, on est à un an sur ce projet. Alors, ce qu'on essaye aussi de faire dans ce projet, c'est que tout ce qu'on fait au niveau local, on le répercute à Bruxelles et on le répercute aussi à nos décideurs politiques, par exemple, des différents ministères, éducation nationale, jeunesse et sport, pour faire bouger les politiques. En fait, c'est quand même un projet scientifique, mais c'est aussi un projet politique. Vous voyez, à un moment donné, pour faire bouger les choses parce que sinon, c'est dommage. Voilà, il y a plein de connaissances, en fait, mais ces connaissances, elles sont trop éparses. Donc, à un moment donné, c'est bien de pouvoir les réunir. Et Sirius aussi, ce réseau, tous les ans, il nous donne une thématique. Alors là, il y avait quatre thématiques au choix. Moi, j'ai voté pour la thématique formation des enseignants. Alors, je ne sais pas si c'est celle-là qui sera choisie, mais si c'est ça, ça veut dire que toute l'Europe va se mettre à travailler sur ça. Donc ça, c'est intéressant. Sauf que nous, on a un problème que les autres pays européens ne comprennent pas, c'est que nos facultés d'éducation et nos masters de langue seconde, par exemple, ne sont pas dans les mêmes universités ou ne font pas partie du même pool. Donc ça, c'est un peu bizarre. On a des enseignants formés dans les masters de langue seconde, mais après qu'ils doivent repasser des concours de l'éducation nationale. Donc du coup, ils doivent rechanger de master. Donc ça fait quand même deux masters, ça fait beaucoup. Et on a des enseignants qui aimeraient se former à ces pratiques et bon, il faudrait qu'ils soient en congé formation, il faudrait qu'on les laisse partir un an, il faudrait qu'ils soient accompagnés. Moi, j'ai demandé aussi que les enseignants puissent faire des thèses avec nous en étant payés plein pot et en étant à mi-temps, mais pour le moment, on ne s'est pas entendu. Voilà. Donc moi, je trouve que voilà, il y a plein d'initiatives qu'on pourrait faire et qui se voient dans d'autres pays européens. Ce n'est pas qu'on a les idées comme ça qui nous viennent, c'est qu'on va regarder aussi chez les voisins européens ou au Canada et on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, c'est un peu la façon dont on a de travailler actuellement et toutes les pistes qu'on a aujourd'hui pour travailler avec les élèves à l'OFON. Autre chose que je voulais vous dire sur le... Alors au niveau du programme, enfin de l'enquête de l'UNESCO, c'est qu'effectivement, cette année, enfin en 2018, ils ont mis l'accent sur toutes les populations déplacées et tous les enfants migrants et l'éducation. Chaque année, ils prennent un aspect éducatif dans le monde et cette année, évidemment, enfin évidemment, ils ont pris la question des enfants migrants et l'année prochaine, je vous le donne en mille, à l'inclusion. Voilà. Donc on est complètement sur la vague. Donc surfons tous ensemble. Moi, c'est ce que je me dis. C'est vraiment important de ne pas avoir des temps de retard et de pouvoir apprendre les uns et les autres avec, bon, les particularités de nos systèmes. Mais en même temps, voilà, d'essayer de... Par rapport au concours, là, je reviens un peu en arrière, mais effectivement, la seule discipline qui propose une option professionnelle français langue étrangère langue seconde, et je vous donne un scoop, même si je suis filmée, en fait, ce sera français langue seconde, là, au concours, ce sera même plus français langue étrangère dans les nouveaux concours. Mais il n'y a que les étudiants qui passent le CAPS de lettres qui peuvent prendre cette option professionnelle. Dans le premier degré, vous ne pouvez pas. Et puis, si vous êtes prof de maths, vous ne pouvez pas. Et ça, c'est bien dommage. Moi, tous les ans, je fais une journée avec les profs de maths qui ont réussi le concours à Montpellier et je leur dis, ben voilà, si vous avez des élèves à l'ophone, qu'est-ce que vous faites ? Et ils n'arrêtent pas de me dire, ah, mais moi, je suis en stage, j'en ai. Parce que, soit dans mon école, dans mon établissement, il n'y a pas du PE2A ou alors il y en a, mais de toute façon, ils sont scolarisés en maths avec moi parce qu'ils ont suivi la scolarité en maths dans leur pays. Donc, voilà. Nous, à Montpellier, ce qui est caractéristique, c'est qu'on a beaucoup d'élèves, par exemple, du Maroc et... Oui, Maroc, Algérie, etc., qui sont passés par l'Espagne ou la Tunisie, je ne sais pas si vous avez aussi... Et qui arrivent... Alors, c'est très intéressant parce qu'ils sont déjà porteurs de plusieurs langues romaines, parfois, et donc, ils avancent assez vite dans les apprentissages. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, ça dépend des années, mais bon, on a quand même pas mal d'élèves qui font partie de ces populations. Donc, le rapport de l'ENESCO nous dit qu'effectivement, il y a trois priorités. D'abord, s'appuyer sur les expériences antérieures. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'expérience langagière, mais en fait, c'est... Voilà, toute expérience, d'accord, tout ce que les enfants ont vécu dans l'éducation formelle ou informelle, ça peut être une ressource pour les apprentissages. Et en réalité, les études de l'UNESCO montrent que malheureusement, les enfants sont toujours considérés comme déficitaires parce qu'ils sont migrants, parce qu'ils sont allophones, parce qu'ils sont peut-être traumatisés, etc. Ce qui n'est pas faux, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de ressources et qu'ils n'ont pas vécu des expériences qui, même si ce sont des expériences qui peuvent être des expériences limites, ne peuvent pas être des expériences résilientes, etc. Alors, ça, ça veut dire aussi, ça, c'est nos collègues mais ce n'est pas que les Canadiens, c'est plus les Américains avec lesquels j'ai travaillé sur ces questions, c'est qu'il faudrait aussi former les enseignants à gérer le trauma. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, moi, je le vois beaucoup, c'est de façon informelle dans les enquêtes, mais des enseignants qui me disent « Moi, tel élève, va raconter ça. » Franchement, ça m'a traumatisée. Je ne savais pas quoi faire de cette histoire, quoi faire de cette parole. Donc, déjà, si le corps enseignant lui-même n'est pas à l'aise, je pense qu'il faut qu'il soit pris en charge. Donc, on a quand même des psychologues se connaît, on a des infirmières, etc., etc. Donc, il faudrait que ces gens aussi soient formés à ça. Et ça existe, les traumas. Donc, voilà. On a... L'ethnopsychiatrie, ça existe depuis très longtemps. La transculturelle, ça existe depuis longtemps. Les travaux de Moreau, ce n'est pas nouveau. Donc, voilà. On ne va pas dire qu'on est en train de découvrir tout un champ, là. C'est pareil. Moi, des fois, j'ai l'impression que je suis en train de raconter la même chose depuis 20 ans. Donc, non, il y a plein de choses qu'on sait quand même. Donc, on peut avancer avec ça. Mais encore une fois, vous voyez, l'inclusion, elle peut se faire si tous les acteurs à leur niveau sont formés à des protocoles, en réalité. Donc, c'est aussi à ça qu'on travaille. Et c'est la raison pour laquelle moi, en recherche, qui m'intéresse aussi. C'est évidemment faire des enquêtes de terrain, travailler avec les gens, parce que j'adore ça. Mais en même temps, je me dis, il faut aller faire remonter l'information aux politiques, aux missions européennes, ministères de l'éducation nationale, etc., etc., pour pouvoir faire avancer les choses. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça redescende. Et puis, on ne pourra pas faire des conférences ou des formations à tout le monde, partout, tout le temps. Il faut à un moment donné aussi que ça redescende. Et par exemple, que ce soit dans les maquettes. Moi, ça fait longtemps que je propose que dans les maquettes, effectivement, sur les langues et le langage, ce soit quelque chose pour tous les enseignants premier et second degré. Parce qu'on n'apprend pas en dehors du langage ou des langages. Voilà. Ça, je pense que c'est très important. Donc, s'appuyer sur les expériences antérieures, ça, c'est vraiment très important. S'intéresser à ça. Alors, nous, aussi, c'est une question de culture éducative. Il y a toujours la séparation entre privé et public. Donc, on n'aime pas trop poser des questions sur la vie privée des gens. Alors, moi, j'ai travaillé avec les Américains. Ça m'a beaucoup décomplexée. Parce que quand ils m'ont posé comme question avec tout un fichier, qu'est-ce que vous faites chez vous, en réalité, comme activité avec vos enfants, vous leur avez donné le biberon et puis les tétines s'étaient autorisées jusqu'à quel âge ? Je me suis dit mais c'est complètement intrusif. Mais pour eux, c'était important de savoir ce qu'on avait comme vision de l'éducation, de la relation aux enfants, etc. Et moi, j'ai trouvé que c'était génial comme c'était une formation qui avait été donnée à Poitiers, à l'école des inspecteurs de l'inspection. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que je me suis dit voilà, nous aussi, on a plein de choses à faire bouger. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre tout en un bloc mais je trouve que c'est intéressant d'aller aussi dans cette voie-là, d'aller vers quelque chose qui est plus de l'ordre aussi de l'informel mais sans être intrusif et puis je pense que chacun fait son chemin. Moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout les mêmes relations avec mes étudiants ou avec mes collègues que ce que je pouvais être il y a 20 ans, c'est évident. Donc, d'ailleurs, il paraît que je tourne nord-américaine, alors je ne sais pas si c'est bien mais c'est ce que j'entends parfois. Apparemment, ce n'est pas forcément perçu comme quelque chose qui est positif mais moi, je trouve que c'est intéressant justement de se dire qu'on a des cultures éducatives mais en même temps, on a des facettes qui sont plurielles donc à nous de voir jusqu'à quel point on peut aller, qu'est-ce qu'on peut tenter comme expérience sans trop sortir de sa zone de confort mais sans trop prendre de risques mais en même temps, essayer de faire changer des choses, je trouve que c'est vraiment intéressant. Si nous-mêmes, on n'ose pas le faire, il n'y a aucune chance que les élèves aussi à leur tour le fassent pas. Ça, ça me semble pour... Voilà, tous les élèves là, il y a notre inspecteur qui est en charge du dossier des ENA, Frédéric Michel sur notre académie, il fait toute une enquête sur ces élèves qui nous élèvent et donc si ça vous intéresse, vous tapez ces élèves qui nous élèvent et puis vous verrez. Il y a des enseignants qui ont témoigné de ces élèves avec lesquels ils ne pouvaient pas travailler, avec lesquels c'était difficile ou alors ces élèves qui leur ont appris des choses. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il a aussi interviewé les élèves, les étudiants du Master 2 de Français Langue Étrangère Langue Seconde et beaucoup ont dit, la plupart ont dit mais voilà, c'est l'effet Pygmalion en fait, ils ont été entraînés par un enseignant, par quelqu'un du corps éducatif qui à un moment donné leur a donné envie. Comment ça se fait qu'il y a des années où on aime le français et puis l'année d'après on n'aime plus ? C'est à cause du prof. Donc on voit bien le rôle quand même de l'enseignant. Donc ça c'est majeur, c'est vraiment majeur. Donc après, c'est pas forcément évident de convaincre toute sa classe mais c'est quand même intéressant de voir qu'il faut y penser à ça. Qu'est-ce qu'on a envie de donner ? Qu'est-ce qu'on a envie de partager ? Donc pour moi, tout ça c'est corrélé avec les expériences antérieures. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais mobiliser chez l'autre ? Encore une fois, sans le forcer à dire des choses qu'il n'a pas envie de dire, c'est pas une psychanalyse, on ne va pas leur demander de raconter leur trajectoire migratoire. Mais par exemple, je vous montrerai tout à l'heure, je suis très bavarde, on a travaillé au Canada avec les albums de jeunesse qui incluent de la diversité linguistique et culturelle. C'est une histoire où à un moment donné, il y a des questions de diversité. Voilà, donc vous verrez, il y a plein d'albums qu'on peut utiliser ou des questions de diversité. Et à ce moment-là, les élèves racontent ou ne racontent pas. C'est pas très important. Mais en tout cas aussi, c'est une bonne occasion de travailler sur les stéréotypes, de travailler sur l'éducation morale et civique, de travailler sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est l'autre. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Ça fait partie du métier d'élève. Mais bon, est-ce qu'on a de si bonnes occasions de le travailler ? Moi, je pense que c'est très facile en fait de le travailler avec les élèves. Moi, chaque année, je vais faire une biographie langagière à mes étudiants en français langue étrangère. Donc je vous montrerai ce que c'est. Je leur demande en réalité de me faire une représentation. C'est pas forcément un dessin, ça peut être une œuvre. Alors j'ai des œuvres l'année dernière. Il y a quelqu'un qui est venu avec sa guitare quand même en cours et qui m'a fait des couplets et des refrains dans différentes langues et même avec des langues mélangées qui expliquent tout son parcours langagier. Et chaque année, dans le master, si on a 40 personnes, on va avoir une quarantaine de langues peut-être ou 50 langues. C'est énorme. Et du coup, quand on voit ça, on dit, vous voyez, en fait, c'est banal, c'est la norme. Arrêtons de dire les élèves allophones. Non, mais l'allophonie, c'est d'une banalité mais terrible. D'accord ? Donc, nous-mêmes, en fait, les chercheurs disent que même si nous sommes, nous nous sentons monolingues, nous sommes monolingues, le monolinguisme, c'est une forme de plurilinguisme. Moi, j'appelle ça plurinormalisme, c'est-à-dire que sans arrêt, on change de norme selon nos interlocuteurs, on n'a pas du tout les mêmes façons de parler ou d'écrire selon les contextes, selon le médium, etc. Donc, en réalité, on travaille aussi sur la variation. Donc, moi, je dis toujours la variation, c'est la norme. Alors ça, ça fait peur. Parce que nous, on est là pour maîtriser la langue. D'accord ? Alors, je ne sais pas qui maîtrise la langue. D'ailleurs, nous, les inspecteurs qui s'occupent du cercle de maîtrise de la langue française, ils disent, ben oui, évidemment, c'est des degrés de compétence, en fait, selon des contextes, pour écrire, à qui, avec quel médium, etc. Mais ça, c'est important. Vous voyez, j'insiste sur ça parce que si on n'a pas tout ça en tête, en fait, souvent, les enseignants ou les étudiants me disent, ouais, mais là, on n'a pas le temps, il y a le programme, etc. Oui, mais le fond du fond. Une langue varie, une langue évolue. Donc, voilà, là, mes enfants, leur nouveau mot, c'est kawaii. Ah, ça, c'est kawaii, c'est super kawaii. Alors, je leur dis, mais qu'est-ce que c'est que ce kawaii ? Alors, en fait, c'est un mot japonais, peut-être que vous connaissez, pour dire mignon. Et donc, voilà, c'est toutes les petites figurines qu'on trouve dans les mangas japonais, etc. Donc, en fait, vous vous rendez compte ? Alors, c'est bien parce qu'on va pouvoir aller au Japon en famille l'année prochaine, justement, parce qu'ils s'intéressent au plurilinguisme, alors qu'au Japon, il n'y a pas beaucoup de langues, mais enfin bon. Et les enfants, c'est encore autant, ils connaissent déjà des mots du japonais. Donc, le plurilinguisme, il est partout en réalité. Et pareil aussi avec le plurinormalisme, tout un écheveau, si vous voulez, de variations, d'actes de parole, différents selon les situations. Donc, ça, c'est intéressant. Je sais aussi que ça fait mal quand on enseigne aux élèves non scolarisés antérieurement. Ça, ça a été aussi mis en valeur par le rapport mondial de l'UNESCO. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire, notamment dans le second degré ? Les enseignants sont plus démunis, parce que dans le premier degré, on a appris à enseigner, à lire, mais dans le second degré, non. Donc, et d'ailleurs, il y a des enseignants du premier degré qui vont dans le second degré enseigner, voilà, aux ENSA. Bon, moi, je n'ai pas de jugement sur ça, c'est ni bien ni mal. Bon, c'est ce qu'on voit dans les enquêtes. Mais effectivement, je pense que ce ne serait pas inintéressant. Moi, je le refais avec les étudiants qui vont passer le CAPES de lettres parce que je les entraîne à l'option FLS. Et ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal sur la lecture. Ils ont beaucoup de mal même avec le rapport phonigraphie. Et je me dis, mais en fait, c'est quand même très important, ça, dans le second degré, rapport phonigraphie. Et c'est important en français, mais c'est aussi important dans les autres langues. Par exemple, moi, on a travaillé avec les enfants gitans à Perpignan. Et en fait, bon, il y avait beaucoup de représentations. Ils ont du mal avec le français, avec l'orthographe. C'est terrible, etc. Bon, une fois qu'on a eu identifié les langues, ils parlaient quand même le catalan, ce qui n'est quand même pas une langue, voilà, de la planète Mars. C'est une langue très éloignée, le catalan du français. Et puis, effectivement, quand ils pouvaient graphier, des fois en français, ils graphiaient des fois avec des graphies du catalan. Ça pouvait arriver. Et alors, ce qui était drôle aussi, autre langue vivante qui était enseignée dans l'établissement, eh bien, ils commençaient à graphier avec les graphies du français. Par exemple, à Soul, ils allaient l'écrire A-S-O-U-L-E, par exemple. Et là, les enseignants d'espagnol, ils disaient, mais non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe avec ce rapport graphiphonie ? Ce n'est pas bon. Non, en fait, c'est bon. Ils ont suivi les modalités graphiphonie du français et ils l'ont remis. Mais voyez, en fait, il n'y a pas de travail sur le continuum. Donc, faux, faux, faux. Mais en quoi c'est faux ? Alors moi, je ne jette jamais la pierre à qui que ce soit. Mais je dis simplement, il faudrait savoir pourquoi c'est faux. Est-ce qu'on peut s'interroger ? Qu'est-ce que tu as fait comme erreur ? Alors, je sais que c'est long de faire ça, mais il y a des moments où on pourrait, effectivement, faire des petits ateliers de réflexion méta pour savoir quels sont les types d'erreurs. Bon. En tout cas, les élèves non scolarisés intérieurement, bien sûr, il faut le prendre en charge. La lecture, c'est quand même, voilà, un facteur très important au niveau de l'insertion sociale et professionnelle et la question des traumas. Donc, on en a parlé. Voilà. Donc, l'état de l'art, je vais aller vite parce que je trouve que j'ai déjà dit beaucoup de choses et puis j'aimerais vous montrer quand même des expériences si vous en êtes d'accord, si ça vous intéresse. Donc, je voudrais juste faire quelques petits... Bon, mais on en a déjà parlé. Le rôle des émotions, ça, nous sommes des êtres émotionnels. Alors, évidemment, quand on est en science du langage, on va dire les émotions, alors il y a quelques travaux sur les émotions et le langage, mais bon, c'est assez marginal. Mais malgré tout, on oublie ça. On oublie que les émotions, ça fait partie de nous. Et moi, j'ai un peu travaillé sur la violence verbale, notamment en situation scolaire. Et ça m'a vraiment intéressée parce qu'on s'est rendu compte avec mes collègues et en travaillant avec des gens qui étaient plus dans les sciences neurocognitives, etc., que quand on est sous l'emprise d'une émotion, de toutes les manières, on ne peut pas avoir un circuit long de la pensée pour réfléchir à qu'est-ce que je dois faire, comment je peux agir dans cette situation, etc. Si on a une émotion, alors qui peut être positive ou négative, ça peut être la peur, la colère, la tristesse, ça peut être la joie aussi, bien sûr. Mais en fait, on est tellement mobilisé par ces émotions, si on met la personne dans un scanner, on va voir que ce n'est pas les mêmes réseaux de neurones qui travaillent. Et en fait, l'émotion, elle est toujours prioritaire sur la réflexion. Ça, c'est très important. Moi, ça m'arrive tous les jours, tout le temps, d'avoir des émotions, même en cours ou en classe ou n'importe quoi, positive, négative. Et quand j'ai ça, je m'applique ce que j'ai vu dans mes recherches, dans nos recherches, je me dis, bing, 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 c'est la sonnette d'alarme. Là, c'est mon circuit émotionnel. Donc de toute façon, je ne peux pas réfléchir. Là, je suis sous l'emprise de mon émotion. Donc il y a des stratégies. Je diffère. Là, je ne vais pas dire à cet étudiant que je n'en peux plus, qu'il arrive tous les lundis matin avec 15 minutes de retard. D'accord ? Là, on va différer, on va régler ce problème plus tard. D'accord ? Donc on peut différer, on peut demander à la personne de s'expliquer, par exemple. Et du coup, on travaille sur le genre explicatif. C'est pas mal quand même en français. Voilà. Donc il y a des stratégies. Mais bon, je ne viens pas vous faire quelque chose sur la violence verbale et le climat de classe. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier nos émotions. Je pense que c'est ça qui nous rend humains. C'est comme ça qu'on peut rentrer aussi en contact avec l'autre. Par contre, ça fait peur. Mais nos émotions qui viennent du cerveau reptilien, elles sont là pour nous protéger. Donc si je traverse la rue et que d'un coup, il y a une voiture, c'est lui qui va se mettre en route le reptilien et qui va faire que je vais avancer plus vite ou je vais m'arrêter. Je vais éviter la voiture. Je ne vais pas être en train de réfléchir à autre chose. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre. Si on ne comprend pas ça, en fait, et si on passe à côté de ses émotions en étant dans quelque chose où on dit, bon, on est professionnel, on a un geste professionnel, on travaille beaucoup sur le geste professionnel, etc. Oui, mais le professionnel, il a des émotions. Et l'enfant aussi, il a des émotions. Donc comment on travaille à ça ? Et ça, vous voyez aussi, je pense que ce n'est pas assez ça ne veut pas dire qu'il faut faire 50 heures sur ça. Mais ça veut dire que quand même, on a des activités, il y a des sites qui existent, je vais vous en montrer, il y en a plein. Donc ce n'est pas comme si, il y a 10 ans, je ne tenais pas le même discours parce qu'on n'avait pas autant d'outils, pas autant de sites. Alors le problème, c'est que maintenant, il y a pléthore de sites, mais les gens, ils sont perdus dans ces sites. Puis ils disent, ah non, mais là, c'est pour le second degré, moi, je suis dans le premier, donc bon, je ne peux pas. Là, bon, d'accord, il est en... Je peux comprendre par exemple l'anglais ou l'allemand, ça se passe en Grande-Bretagne ou en Allemagne, mais bon, moi, mon contexte, il n'est pas tout à fait le même, comment je vais transposer ? Donc ça demande de l'imagination et je comprends. En fait, ce qui marche le mieux en termes de formation continue, par exemple, c'est les projets d'établissement. Moi, je vous encourage si vous avez la possibilité de demander un projet d'établissement où tous les acteurs sont inclus, où il y a un vrai projet. Donc je vous montrerai tout à l'heure avec les familles Roms. En fait, c'est ce qui s'est passé. Au départ, on a travaillé avec les familles Roms de l'UPE2A. Bon, déjà, moi, je n'étais pas très enchantée parce que du coup, ça voulait dire qu'on ne travaillait pas avec les autres élèves allophones. Donc j'ai eu un peu de mal, mais bon, c'était la commande européenne. Donc voilà, on l'a fait. C'était très intéressant. On a travaillé dans les familles. On a vraiment avancé sur le fait de faire venir les familles dans l'école, des familles qui vivent dans des bidonvilles ou dans des squats. Ils n'habitent pas en HLM. Donc c'est assez compliqué. Les gens ne parlent pas français ou peu français. Ils ont honte. Ils ne sont pas du tout désintéressés. C'est ce que montre aussi le rapport de l'UNESCO par le devenir de leurs enfants. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas envie de faire perdre la face à leurs enfants, aux enseignants. Ils sont mal à l'aise. Donc voilà. Après, tout existe en termes de parents, mais il n'y en a pas plus chez les parents X que les parents Y. D'accord ? Donc voilà. Après, il y a des enquêtes intéressantes sur les parents de milieux aisés qui apparemment aussi au niveau des relations avec les enseignants font peur parfois aussi. Donc voilà. Ça, c'est intéressant de le constater. Et en tout cas, dans ce projet, au début, on a travaillé avec ces enfants roms et ces familles roms avec un musée de beaux-arts. Donc on a travaillé sur un projet multilingue, etc. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et ensuite, on est allé dans l'UPE2A. On a travaillé aussi avec les autres langues. Et après, on a travaillé avec tout l'établissement. C'était un collège à 7 pour identifier les langues qui étaient parlées par les enseignants, par les parents, par les élèves. Et à partir de là, donc, comme on a proposé en fait des cartels multilingues, donc de tableaux qu'on avait analysés pour le musée, on l'a fait dans plus de 20 et quelques langues puisque on a pu identifier, à mon avis, il y en a bien plus. Mais bon, il y en a au moins 20 qui se sont déclarés comme voulant bien traduire les cartels pour les tableaux des parents, des enfants et des enseignants. Où on a vu des enseignants qui nous ont dit « Ah ouais, mais moi, je suis prof d'allemand, mais en fait, je suis née en Pologne et ma langue familiale, c'est le polonais. Et voilà, j'ai grandi dans le polonais. Après, j'ai fait des études d'allemand en Pologne. Et puis, elle a rencontré un Français, elle s'est mariée avec un Français, elle est devenue prof d'allemand dans le système. Et tout ça est complètement, vous voyez, rendu invisible dans nos systèmes. Je ne dis pas qu'il faut parler de ça tout le temps et être obsédé par ça, ça ou autre chose. Mais c'est un peu étonnant que cette diversité, mais on le sait pourquoi, c'est parce qu'on est sur une culture éducative, voilà, du monolinguisme, de cette séparation privée-publique. Donc, on a tous ces éléments qui font qu'on n'est pas forcément à l'aise avec le fait de parler plusieurs langues ou d'avoir des origines diverses. Donc, ça, c'est très important. Au Canada, ils parlent pas mal de communautés d'apprentissage. Comment on peut devenir une communauté d'apprentissage à nous tous ? Et moi, maintenant, j'essaye de le faire à la fac, c'est-à-dire que j'inclus les secrétariats, j'inclus les responsables de composantes, voilà, et si on veut tous être partenaires de cette communauté d'apprentissage, tout le monde doit apprendre quelque chose. C'est pas descendant. C'est forcément, c'est plus horizontal. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. C'est pas forcément facile, mais bon. Les langues, les normes, ça, je vais passer très, très rapidement parce qu'on en a déjà parlé. Juste ce que je voudrais peut-être vous redire, mais peut-être vous le savez déjà, c'est qu'on s'appuie toujours sur les langues qu'on connaît pour en développer d'autres et qu'en réalité, on voit surtout les erreurs. C'est-à-dire, par exemple, là, dans le train, j'étais en train de corriger des copies d'étudiants de master. J'ai des étudiants qui ont fait des études de français en Chine. Il faut avoir le C1 pour rentrer dans le master. Et puis, j'ai certains étudiants chinois, évidemment, ils ont du mal avec le genre. Ça, c'est normal. Et ça, je ne vais pas leur en vouloir parce que même à un niveau C, ça arrive sur certains mots de ne pas savoir, surtout des concepts abstraits, qu'on a peut-être vu rapidement en cours, de savoir si c'est du féminin ou du masculin. Contre, c'est plus grave, à mon sens, si on est à un niveau C et que là, on ne met pas de déterminant parce qu'en chinois, il n'y a pas de déterminant, par exemple. Donc là, c'est un peu curieux. Donc là, ça ne devrait pas être. Donc là, je leur dis... Mais sinon, vous voyez très bien que selon les langues qu'on connaît, ça va inférer, il va y avoir des transferts. Mais en fait, on voit souvent les erreurs, mais on ne voit pas tout ce qui se transfère de positif. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait déjà parler une langue, en gros, il sait qu'il y a un ordre des mots. Il ne connaît peut-être pas le métalangage pour le dire, mais il sait que dans une langue, il y a des mots, que des fois, il y a des mots, il y a des marques pour indiquer qu'il y en a plusieurs. Vous voyez, on peut le dire sans métalangage. C'est ce qu'on appelle l'épilinguistique. Ce n'est pas le métalinguistique, c'est l'épilinguistique. D'ailleurs, je peux parler de la langue, je ne suis pas obligée d'utiliser des mots savants. Donc, c'est pareil. On peut faire de la grammaire sans attendre qu'ils aient un niveau B, nos élèves. On utilise les... J'ai une collègue qui travaille sur ça, sur les petits mots qu'on utilise, où on dit choses, voilà, et puis on arrive très bien à expliquer un certain nombre de choses. En plus, je redis qu'il n'y a aucune étude qui montre que de connaître les règles de grammaire explicitement, ça a un impact après sur les usages. C'est-à-dire que, apparemment, alors, il y a des collègues qui ont l'air de dire que par rapport aux études neuro, c'est complètement séparé. J'ai un peu du mal à le croire quand même parce qu'il y a des réseaux de neurones qui existent. Donc, il n'y a pas de circuit du tout. Bon, les gens qui font ces expériences ne sont pas des linguistes. Donc, c'est des études qui sont reprises par des linguistes et qui sont faites par des neurones. Mais bon, tout ça nous intéresse. Mais effectivement, vous savez très bien que, enfin, moi, je m'entends quand je parle anglais ou espagnol, j'entends les erreurs que je fais. Je me dis, je sais très bien que là, il faut le prononcer comme ça ou que là, il ne faut pas de S ou il en faut un et je m'entends faire l'erreur. Donc, je la connais la règle. Ce n'est pas que, voilà, mais je ne sais pas l'appliquer à bon escient plus on connaît de langue, plus c'est simple d'en parler. Mais effectivement, quand on parle de maîtrise de la langue, ce n'est pas pour aboutir à des maîtrises. Vous voyez, enfin, ça dépend quel est le degré de compétence à laquelle on veut aboutir. C'est toujours la même chose. Donc, il faut y aller étape par étape. Là, je n'ai pas prévu de vous le montrer, mais je vous le dis quand même. Moi, j'ai travaillé au Canada avec des classes d'immersion pour les anglophones. Donc, en fait, c'est des anglophones qui veulent apprendre le français au Canada parce que si, en fait, la blague, c'est qu'est-ce qu'un bilingue ? Un francophone. Qu'est-ce qu'un unilingue ? Un anglophone. C'est-à-dire que généralement, c'est plus facile pour un francophone même du Québec d'avoir accès à l'anglais que les anglophones. Bon, si vous êtes à l'autre bout en Alberta, il y a une communauté de 5000 francophones. Enfin, il faut aller les chercher quand même. Et puis, en plus, ils parlent un mauvais français. Ça, c'est la représentation aussi qu'on donne. C'est assez l'inverse de nous. C'est ça qui est intéressant parce que les francophones, les franco-ontariens, par exemple, ou de l'Alberta pouvaient être des mineurs, pouvaient être des paysans. Donc, c'était pas du tout valorisé. Mais c'est pas la langue qui est valorisée. C'est que vous savez très bien qu'au travers de la langue, on dévalorise un statut social. Voilà. Le chinois, personne ne s'intéressait au chinois il y a 20 ans. Maintenant, tout le monde veut faire du chinois. Bon, c'est à cause du développement économique. C'est pas à cause de la langue. La langue n'a pas changé. Donc, voilà. Ça, c'est les marchés linguistiques dont parle Calvet, dont a parlé aussi les sociologues comme Bourdieu. Ça, on le sait très bien. Donc, ça, il faut faire attention à sa toute langue égale par ailleurs. La Commission européenne, le Conseil de l'Europe, ils ont quand même beaucoup travaillé à la reconnaissance des langues. Moi, j'ai des collègues en linguistique, en sciences de l'éducation, etc., au Canada, ils disent la première chose qu'on enseigne à nos étudiants, c'est la dignité des langues. Moi, je n'en entends pas beaucoup parler en France. Sur les langues régionales, si, peut-être, mais bon, les pauvres aussi, on comprend, mais sur les langues de la migration, on n'en entend pas beaucoup parler. Donc, tout ça pour dire que, vous voyez, il y a des droits quand même linguistiques. On dit, oui, parler cette langue, c'est plutôt bien, cette langue, maintenant, ça ne va rien apporter, c'est plutôt un problème. On a parlé, dans les années 80, de handicap linguistique et puis même, parfois, moi, je l'entends encore. Voilà, bon. Donc, ce n'est pas du tout ça, en réalité. Plus on connaît de langues, et plus c'est facile d'en connaître d'autres. Par exemple, avec des étudiants, là, j'avais travaillé avec des étudiants à Hong Kong, en fait, eux, ils ont l'anglais dans leur répertoire assez tôt et parfois, pour leur expliquer des choses trop compliquées en français, on peut très bien, à un moment donné, passer à l'anglais. Ça, c'est possible. Alors après, vous allez me dire, oui, mais si dans ma classe, j'ai 25 langues, comment je fais ? Il y a toujours les questions de pratique. Alors oui, il y a les questions de pratique, mais moi, mon propos aujourd'hui, c'est de dire, d'abord, on ne s'interdit pas des choses et après, on essaye de voir comment faire pour, si je parle anglais avec un tel, mais que les autres ne comprennent pas, il ne faut pas non plus que ça fasse trop de différence. Donc, comment j'adapte ça ? D'accord ? Donc, comment j'organise mes activités ? Mais après, c'est qu'une question d'organisation. Je reviens à ma deuxième diapositive sur l'organisationnel. Mais d'abord, je dis, alors moi, je suis en train de réfléchir à tout ça, je suis en train d'imaginer tous les cas possibles, c'est un peu compliqué, mais bon, je vais me faire aider par une collègue canadienne. Tous les cas possibles où justement, on utilise, on n'utilise pas, quel est l'intérêt, jusqu'à quel point on peut utiliser, bon bref, parce que j'ai beaucoup de demandes sur ça. Donc, je suis en train de, voilà. Mais la première chose que je dis et redit, parce que je trouve que, c'est qu'on ne s'autorise pas quand même cette possibilité. Donc ça, c'est quand même très important. Et là, je vais mettre en situation mes étudiants de master. Cette année, c'est tout nouveau. Alors, comme je suis absent, donc j'en profite. Je leur dis, vous allez faire des visioconférences avec des étudiants à Hong Kong qui apprennent le FLE. D'accord ? Je ne vous dis pas les langues qui peuvent parler en dehors du fait qu'ils sont étudiants de FLE à Hong Kong. Parce que c'est un cours qui s'appelle Enseigner le FLE, enfin, Enseigner le français en contexte plurian. Donc c'est complètement ce qui nous occupe tous. Donc je ne leur dis pas, ils vont être obligés de deviner. Parce que parmi les étudiants de Hong Kong, il y en a qui parlent le cantonais, il y a le mandarin qui arrive. Tous, plus ou moins, quand même, connaissent l'anglais, mais ça dépend les degrés, plus peut-être d'autres langues. Donc moi, là, je réfléchissais à ça aussi dans le train parce que je suis en train de leur faire la mise en place. Et c'est toute l'idée de comment je découvre les langues que mes apprenants parlent et comment je peux les utiliser comme un outil à un moment donné si ça coince. Si ça ne coince pas, ok, on y va avec le français. Ce que je vous disais sur l'immersion, les anglophones, excusez-moi, je saute du coquelin, les anglophones qui envoient leurs enfants en immersion, c'est l'élite, évidemment. Ils veulent que leurs enfants apprennent le français pour après avoir de hauts postes provinciaux dans la province qui sont des postes très bien rémunérés, très bien encadrés socialement, etc. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils les mettent en immersion précoce, moyenne ou tardive, c'est-à-dire à l'école primaire, au collège ou au lycée. Et du jour au lendemain, tout l'enseignement est en français. Le français et l'anglais ne sont pas des langues qui sont si proches que ça. Bon, elles ne sont pas complètement éloignées, mais enfin bon, c'est des familles de langues différentes. Eh bien, les enseignants leur disent ne vous inquiétez pas, premier trimestre, ils ne vont pas du tout parler. Ce n'est pas un problème. Parce que comment on apprend les langues ? Eh bien, on apprend le premier trimestre. Et comment apprend un enfant qui rentre dans sa langue ? Eh bien, d'abord, on écoute, on ne va pas commencer à parler tout de suite. Donc, ils font des tests sur la compréhension orale, la compréhension écrite, etc. Et ils ne vont pas passer tout de suite à la production. Nous, est-ce qu'on dit ça à nos enseignants qui ont des élèves allophones ? Parce que souvent, s'ils ne sont pas formés à ces pratiques, ils vont dire vite, il faut qu'ils produisent. S'ils produisent, ça veut dire qu'ils comprennent. Oui, mais on a des façons aussi de tester la compréhension. Oui, s'ils ne comprennent pas, on a des façons de pouvoir regarder les mots dans d'autres langues sur une application, avec des étayages entre pairs. on peut tout à fait faire des activités sans attendre qu'il ait le niveau B, par exemple, en français. Sinon, on va attendre longtemps. Par exemple, là, on avait une enseignante. Moi, j'ai des cas concrets qui me sont apportés, alors des fois que je vois dans mes enquêtes ou alors qui sont apportés par des étudiants qui sont en stage, par exemple, et qui me disent « Ah ben moi, j'ai été en classe de français, dans mon établissement, il n'y a pas du PE2A, il y a une petite fille, apparemment, elle a l'air d'être berberophone, je ne sais pas si elle a été scolarisée en arabe, en tout cas, elle a l'espagnol dans son répertoire puisqu'elle a été scolarisée en Espagne et ensuite, l'espagnol, enfin le castillan, c'était une zone non catalanophone et ensuite, elle arrive en France et là, aujourd'hui, c'est Baudelaire donc, on fait un poème donc qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle ne fait rien ou elle fait ce qu'elle peut. Alors, je dis « Ben, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Trouver des idées avec les langues. Ah ben, on pourrait lui donner le poème en espagnol. Est-ce qu'elle peut le dire ? Ben oui, elle a été scolarisée deux ans en Espagne. Elle le lit en espagnol. Alors après, attention, la consigne du prof, c'est de voir dans le poème, dans la langue de Baudelaire, qu'est-ce qui fait l'exotisme ? Un peu complexe, hein ? D'accord ? Alors là, les étudiantes me regardent, on se met au défi, on se lance des défis, vous voyez ? Alors, là, qu'est-ce qu'on peut faire ? La question est quand même complexe. Mais est-ce que l'exotisme, on peut le traduire en espagnol, est-ce qu'elle veut comprendre ? Oui, l'exotisme, alors vous voyez, après on a fait toute une sorte de remue-mélinge avec les fleurs, les arbres, la faune, la flore, etc. Est-ce qu'il y a des mots qui font partie de ces champs sémantiques ? Mais là, je vous le fais avec le métalangage, je le fais sans métalangage, après évidemment avec les élèves. Est-ce qu'il y a des mots qui disent des choses sur des animaux, des fleurs, etc., qu'on peut trouver dans des pays loins ? Ah bah oui, on va avoir tel... Voilà. Alors, après on dit, oui mais pendant ce temps-là, on s'occupe de l'élève allophone, mais on ne s'occupe pas de l'élève francophone qui lui doit faire son poème de Baudelaire. Ah je dis, ah non ! On va compliquer, nouveau défi. Donc, par exemple, la traduction en espagnol ne va pas être complètement fidèle en fait. Par exemple, on va travailler sur les allitérations mais ce ne sera peut-être pas les mêmes parce que les mots ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Donc on va demander à l'enfant francophone de regarder avec l'élève hispanophone est-ce que c'est les mêmes fleurs, est-ce que c'est les mêmes noms de fleurs, etc. Oh, puis en plus il fait LV2 en espagnol, cet élève, donc c'est tout bénéfice pour lui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment donné, alors évidemment, c'est du cousu humain, c'est du cas par cas, mais en fait, c'est un entraînement aussi. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. D'accord ? Même chose avec la dictée. J'ai un autre élève qui était en stage avec des élèves et aujourd'hui, il y avait une dictée. Il ne peut pas parce qu'il est arrivé, pareil en France, il y a très peu de temps. Donc il ne peut pas apprendre sous la dictée. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? Eh bien justement, on va peut-être travailler sur les relations phonographiques, peut-être qu'on va travailler sur un ou deux phonèmes et qu'on va juste travailler sur est-ce que là, avec ce phonème, on a des digrammes, des trigrammes, par exemple avec O, A, U, E, A, U, etc. Mais voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Et puis l'élève francophone aussi, on peut choisir quelques mots avec justement le O ou le O, 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 et puis on peut, voilà, on peut faire des choses de ce type. Ce qui est important aussi, c'est que, attention, l'élève francophone, il ne peut pas être tout le temps le tuteur de l'élève allophone pour deux raisons. D'une part, effectivement, lui non plus, il n'a pas à perdre du temps. Donc voilà, je le dis de toute façon, il faut aussi qu'il fasse son programme et qu'il évolue avec son programme de compétences qu'il a atteint comme objectif. Mais deux aussi, l'étayage, ça ne marche que si, alors ça, c'est les études anthropologiques des années 20 avec Marcel Mauss, par exemple, que s'il y a don et contre-don, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous le savez, si on vous fait un cadeau, vous vous êtes en dette. Et donc, à ce moment-là, c'est à votre tour après de faire un cadeau, de donner quelque chose. Donc si c'est toujours l'élève, alors moi, je trouve ça super, les établissements où les élèves francophones font les tuteurs, des élèves allophones, leur montrent la cafette, la salle de sport, etc., etc., c'est très bien, ils sont référents, bon, c'est très bien. Mais il faut aussi que l'élève allophone apporte, là je reviens, expérience antérieure, des choses pour que la relation, elle fonctionne. Il va être tout le temps en dette. Donc lui, il ne va pas être à l'aise, l'élève francophone aussi, donc là, ça ne va pas. On est sur une asymétrie. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire, l'élève allophone ? Est-ce qu'il sait jouer d'un instrument, je ne sais rien, de la guitare, du banjo ? Est-ce qu'il peut aussi à un moment donné apprendre sa langue à un autre élève ? Est-ce qu'il a des compétences en dessin ? Ou il est fan, je n'en sais rien, d'automobile, donc lui, c'est ça son... Ou de sport. Et donc, à un moment donné, est-ce que ça, ça ne peut pas être un échange et de travailler par groupe de pair ? Alors nous, on l'a fait avec les étudiants à Lyon et un petit peu à Montpellier, avec ma collègue Sophie Dufour, c'est surtout elle qui a mis en place le projet, où on a fait un troc. Donc c'était un troc entre les étudiants de master et les étudiants étrangers, donc allophones, de notre université. Et du coup, c'était des choses très drôles. C'était une leçon de cuisine contre une leçon de fleur, ou alors c'était je te coiffe, je te coupe les cheveux, et en échange, il y a une leçon de langue, etc. Et donc, il y avait des appariments, parce qu'on faisait comme des sortes de speed dating, où chacun mettait sur des post-its ce qu'il pouvait apporter aux autres. Et ça a très bien fonctionné. Les étudiants étrangers étaient aux anges, ils ont dit, mais on n'a pas tant de contact que ça avec les étudiants francophones. Donc pour nous, c'est très important. Et ça, c'est important aussi pour les élèves, évidemment, allophones. Voilà. Donc, j'avance vite, tout ça. Je vais vous montrer les sites qui sont intéressants pour vous, parce que je vois que la retourne, Marie-Odé, il reste combien de temps ? 5 minutes. Alors, je vais vous montrer les sites et je vais vous montrer un peu les expériences. Donc, il y a un site qui peut vous intéresser qui s'appelle Je suis plurilingue. Peut-être que vous connaissez ce site de ma collègue Gaëlle Prassad, qui est canadienne, qui est en poste aux Etats-Unis. Et alors, elle a proposé, en fait, elle est venue un an à l'employé, donc j'ai eu beaucoup de chance. En fait, elle a travaillé à faire des livres numériques, mais ça peut être aussi des livres papiers, en fait, d'après, on les a imprimés, avec différentes classes, des classes en inclusion, dans le premier degré, ou des classes UPE 2A. Donc, par exemple, là, vous pourrez prendre le temps de découvrir tout ça, et puis ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vais envoyer le diaporama à Marie-Odile et à vous, André, et puis après, on pourra le partager. Donc, j'espère que ça va s'ouvrir, mais en attendant, je voudrais juste vous dire que là, on a travaillé avec des élèves en class UPE 2A qui étaient juste derrière en France avec les choses de la semaine. Donc, vous voyez, on a un objectif du programme, se repérer dans le temps, on a un objectif linguistique, donc, et un objectif sur le genre discursif narratif. Donc, lundi, je fais du vélo, mardi, je vais voir un tel et un tel, mercredi, etc., etc. Ce qui était intéressant, voilà, je vais vous montrer. Vous voyez ? Ce qui était intéressant aussi, c'est que, vu qu'on travaille sur le transfert de langues et vu qu'on veut aussi valoriser et soutenir les élèves, on leur demande s'ils peuvent l'écrire aussi dans d'autres langues. Et là aussi, ça nous donne des informations sur les langues parlées. Parce que parfois, les parents, au cas là, moi, c'est le cas d'un de Montpellier qui me raconte ça, les parents, ils disent, oui, nous, vous savez, on parle français, ils veulent vraiment bien se montrer, on parle français, etc. Et donc, on ne sait pas toutes les langues qui sont parlées. Ça, c'est embêtant parce que les gens n'osent pas le dire. Parfois aussi, moi, j'ai vu ça avec des publics roms, les gens ne peuvent pas nous nommer leur langue. Pourquoi ? Parce que par exemple, le nom de la langue est stigmatisante. Avec la communauté rome avec laquelle on a travaillé à 7, en fait, la langue qui était parlée en famille, c'était l'oursari. Alors heureusement, moi, j'avais une banque de données sur les 150 langues romaniques. Donc, c'est pratique où vous cliquez sur des phrases, etc., des énoncés, et les parents entendaient les phrases. Par rapport, c'est intéressant parce que vous avez, je vous donnerai aussi ça si ça vous intéresse, vous avez les villes en romanique, vous cliquez dessus et ils vous disent, ils peuvent parler peut-être dans cette ville telle langue, telle langue, telle langue. Donc, je cliquais, j'ai tout enregistré. C'est vraiment intéressant parce que des parents qui ne parlaient pas beaucoup français, ils entendent leur langue, ils arrivent à l'ordinateur et là, on sait que c'est la bonne langue. Ou alors, ils la contrôlent, en tout cas, ça fait partie de leur répertoire. Et donc, en fait, la langue qui était parlée était l'oursari. Mais, oufsari, ça veut dire la langue des ours. C'est le nom qui a été choisi par les locuteurs en Roumanie ou par les linguistes ou humains, je ne sais pas. Mais en tout cas, oufsari, ça veut dire montre d'ours, ça veut dire que ça renvoie à des éléments phloriques de la culture qui peut-être 19e, début 20e et dont les gens ne sont pas forcément fiers. Donc, vous voyez, soit ils ne le disent pas, soit ils ne savent pas ou ils ne veulent pas dire que c'est ce nom. Parce que Rome, par contre, c'est la langue de l'homme. Alors là, évidemment, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez, on a aussi enregistré, vous écoutez, on a aussi les formes audio. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on se dit ah non, mais tel élève, quand il lit en arabe, par exemple, il lit super vite et très bien. Donc, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas en français. Donc ça, ça doit aider. On ne va pas l'envoyer tout de suite chez l'orthophoniste et médicaliser le problème. Ça, c'est intéressant. Vous vous rendez compte que là, Ayoub, on voit qu'il est allé dans différents pays où effectivement, il a pu parler des castillans, catalans, etc. Donc lui, ça, à ce répertoire pour les langues. Donc, ils n'arrivent pas avec rien. C'est énorme en fait. Mais on ne les voit pas souvent comme ça. On n'est pas beaucoup en valeur. Donc là, voilà, je vous montre ça. Ça, c'est des élèves du PE2A. autre chose aussi, ça, c'était en classe ordinaire, donc en inclusion dans une école primaire à Montpellier. Là, on a... Ah oui, alors j'aurais pu vous montrer ça quand même. Alors à la fin, on a fait un peu de l'éveil aux langues. Je ne sais pas si vous connaissez ça ou de la comparaison des langues. J'avais travaillé sur ça aussi. Donc là, on a comparé les différents jours de la semaine dans les différentes langues dans le livre qui a été fait. Mais ça, vous pouvez le faire tout à fait de façon mais c'est ça, on est peut-être pas obligé de faire quelque chose de numérique ou d'ambitieux. Moi, je trouve que c'est bien de valoriser toujours à un moment, mettre des dessins, de le relier, voilà. Après, on peut se faire aider par le frontard plastique, voilà. Mais c'était intéressant aussi de travailler sur les racines. Après, on a pu travailler sur les planètes. Donc vous voyez, on peut faire quelque chose qui est relié aussi au programme, donc avec Mars, avec la Lune, etc., que dans d'autres langues, c'est pas du tout ça parce qu'en arabe, c'est le premier jour, le deuxième jour, donc bon, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Après, dans cette phase en inclusion, on a travaillé sur les portraits. Donc là, on a travaillé sur le genre descriptif. Donc vous voyez, on travaille sur les adjectifs, on travaille sur les accords, mais évidemment, selon le degré de compétence de l'élève. On va pas, évidemment, forcer à travailler sur les accords si on vient juste d'arriver. Et là, c'est vraiment aussi intéressant, à l'échelle d'où, si vous écoutez la bande audio, vous verrez que dans certaines langues, notamment en air, l'irlandais, elle est complètement fluide. Donc voilà, voilà les enfants. Allophones. Alors c'est bien, on a tenu à ce que allophones, moi j'aurais préféré plurilingue qu'allophones, parce qu'allophones, ça désigne encore autre langue. C'est bien, ça met en valeur qu'ils parlent d'autres langues, ses élèves, mais en fait, c'est plutôt plurioi, et puis c'est pas une autre langue. Et puis des fois aussi, est-ce que vraiment ils les connaissent, ils les maîtrisent, comment je peux évaluer ça, parce que moi-même, je ne suis pas l'occulteur de la langue. Donc c'est pas le propos. Le propos, c'est l'activation des transferts. Donc ça aussi, je veux bien le faire, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disent, mais moi ça me stresse, on va publier quelque chose, il y a peut-être des erreurs là-dedans, alors on essaye de faire passer à des élèves qui sont plus compétents dans la langue, s'il y a des parents qui sont lecteurs, qu'on peut le faire aussi, et puis après, vous croyez que nous, dans les articles de recherche, je suis filmée, je ne devrais pas dire ça, mais il n'y a aucune coquille quand on publie des articles ou des ouvrages ? J'aime pas que ce soit vrai. Surtout que, souvent c'est nous qui relisons nous-mêmes, on n'a pas vraiment tous nos éditeurs derrière nous qui lisent, qui relisent, mais voilà, alors je ne dis pas qu'il faut risser un maximum de coquilles, mais encore une fois, quel est l'objectif principal ? Et après, oui, on peut, on peut publier, on peut bien sûr, c'est très important. Donc voilà, et pour finir, je vous montre, puisqu'on a travaillé sur le portrait et les enfants ont donné leur âge, on a pu travailler effectivement sur les nombres de 1 à 10 dans différentes langues. c'était intéressant aussi parce que l'Occitan est enseigné dans cette langue en tant que sensibilisation à une langue régionale. Donc l'Occitan faisait partie du pool de langue. Donc vous voyez, c'est... Autre chose, après j'arrête, je vais vous parler. Ça, c'est bien si vous avez, par exemple, vous connaissez Langues et Grammaires Libres de France ? Oui ? Alors, c'est nos collègues donc à Structure Formale du Langage à Paris 8 qui ont travaillé sur ces langues et en fait qui ont fait des fiches langues. Donc, sur une feuille A4, vous avez toutes les spécificités d'une langue en particulier. Donc ça, c'est très bien pour vous. Vous dites, oh là là, j'ai un élève, il parle AFA. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je sais sur l'AFA ? Eh bien, on vous explique. On vous explique quels sont les contrastes pertinents pour l'acquisition du français. Du coup, ça vous explique aussi là où il va falloir soutenir l'élève. Par exemple, peut-être qu'en AFA, je n'en sais rien parce que là, c'est un peu trop petit, mais est-ce qu'en AFA, il y a des genres ou pas ? S'il n'y a pas de genres, forcément, ça va être une nouveauté. Voilà. Est-ce que c'est une langue à K ou pas ? Donc, et ce que j'aime bien aussi dans Langues et Grammarie de France, c'est que si vous êtes coincés pour parler avec les élèves, vous avez quand même des interactions possibles parce que dans toutes ces langues-là, vous pouvez faire des mini-dialogues. Par exemple, toujours en AFA, voilà, ils ne l'ont pas fait, mais par exemple, vous pouvez dire à votre élève, bonjour, comment vas-tu ? Quel est ton nom ? Et en fait, vous cliquez, et en AFA, ça va lui dire bonjour, quel est ton nom, etc., etc. Et donc, vous allez avoir les informations. En Grande-Bretagne, ils sont très forts, ils ont des têtes parlantes qui font ça. C'est assez magique de travailler avec ces têtes. Donc, en fait, vous avez un ordinateur, voilà, et vous pouvez converser, donc l'élève peut converser avec la tête et la tête va traduire. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, bien sûr que non. Il faut aussi, à un moment donné, qu'on soit immergé dans la langue, qu'il y ait ses temps, etc. Mais en tout cas, pour débloquer des situations, permettre de comprendre des consignes, parce que c'est pareil, si c'est que la consigne qui bloque et qu'à cause de ça, il ne va pas faire l'activité, c'est quand même dommage. Donc, il ne faut pas hésiter à ça. Et ça, si vous le connaissez aussi, ça s'appelle « Enseigner la langue de scolarisation en contexte de diversité ». Et donc là, en réalité, alors c'est moi qui présente la partie en français, mais sinon, c'est en finnois, si ça vous intéresse, en allemand ou en anglais. Et donc, il y a plusieurs parcours. Il y a... C'est un peu... Flou, mais... D'abord, on se focalise sur l'élève. Donc, on essaye de... Je vous donne... Enfin, on vous donne, toute l'équipe, plein d'activités possibles pour que l'élève et vous, vous ayez des informations sur les langues parlées par l'élève. Par exemple, la biographie langagière. Comment faire ça à une biographie langagière ? À tous les niveaux. Alors là, je n'ai pas le temps de vous montrer. Je vous encourage à... Voilà, si vous avez eu l'air de temps en temps parce qu'il y a énormément de matériel. Donc, par exemple, si c'est des élèves dans le secondaire, on a fait tout un projet, un petit film vidéo qui dure une dizaine de minutes fait par une de nos étudiantes en inclusion avec le prof d'air plastique où en fait, ils ont fait des portes très deux en pied. Voilà. Donc, ils ont travaillé sur les matières et sur la description. Donc, j'entoure le tableau, je colorie de telle couleur, j'utilise telle matière, telle texture. Donc, vous voyez, ils font du vocabulaire, du lexique, voilà, avec les arts plastiques. En même temps, ils font leur portrait et ils parlent de leur langue. Donc, à un moment donné, ça permet d'avoir des informations. Avec les petits, on peut travailler sur des animaux ou des arbres, enfin, un arbre aux langues ou alors des fleurs avec le nom de chaque pétale, un nom de fleur, etc. Il faut que j'en faisais beaucoup dans les maillots. Donc, il y a plein d'idées sur comment vous pouvez faire pour visualiser le répertoire de vos élèves. Et en même temps, encore une fois, quand vous faites ça, vous ne perdez pas de temps, on ne perd pas de temps. On travaille des compétences en langue, on travaille des objectifs du programme. c'est à nous de voir comment on le... Après, en fait, et ça, c'est vous les spécialistes puisque vous êtes le professionnel, c'est vous qui savez comment vous êtes articulés avec le programme, avec tout ça. ça, c'est vraiment important. Oui, ça s'appelle Maledive, comme les Maledives. En fait, c'est un acronyme pour Majority Language Diversity, c'est Maledive, en fait, la langue majoritaire, le contexte de diversité, et c'est sur le site du CELV. Donc, si vous tapez dans un moteur de recherche CELV, c'est le Centre Européen des Langues Vivantes, je vous encourage à aller voir sur ce Centre Européen des Langues Vivantes, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources, mais il y en a presque trop, et avec des moteurs de recherche, voilà, qui ne sont pas toujours faciles pour nous. Et vous tapez Maledive et vous allez tomber sur ce site. Voilà. Après, sur ce site aussi, il y a des choses que vous pouvez faire à l'école. Comment vous pouvez évaluer les connaissances linguistiques de vos élèves ? Donc là, j'ai mis des choses faites par les casseurs, évidemment. Comment vous pouvez aider à l'ETIH avec d'autres langues, etc. Comment vous pouvez bâtir des compétences langagières à partir du plurilinguisme ? Donc là, c'est plein d'outils. Alors moi, aujourd'hui, en une heure, je ne peux pas vous faire tous les outils, comme ça, c'est trop. Mais favoriser la collaboration entre les enseignants de diverses disciplines. Et après, si ça vous intéresse de sortir de l'école, d'avoir des projets plus larges ou des projets interdisciplinaires avec l'histoire, la géographie, etc., vous avez des modules. Par exemple, vivre dans une société plurilingue et pluriculturelle, vous avez la possibilité d'aller dans certains quartiers, alors de Bordeaux, je ne sais pas, mais moi, je me pratique souvent cette activité ou avec mon téléphone, je photographie tous les panneaux dans diverses langues qui sont dans les quartiers. et donc, dès que je visite une ville, n'importe où, je regarde, par exemple, qu'est-ce qui est en français, qu'est-ce qui est d'autres langues. Alors, par exemple, la dernière fois quand je suis allée en Grèce, à Athènes, c'était intéressant parce que tout ce qui était français, c'était généralement les métiers de bouche, donc des restaurants, ça pouvait être le luxe, les parfumeries, il y avait des magasins d'édétiques aussi, etc., etc. Donc, voilà, qu'est-ce qui représente la France, qu'est-ce qui dans les quartiers montre qu'il y a plutôt telle ou telle langue qui sont parlées, sur les adresses aussi, des fois, les panneaux des rues, ça peut être traduit dans d'autres langues, régionales, bon, tout ça, c'est intéressant. Il y a un projet européen qui s'appelle Lucide qui est dedans aussi et vous verrez, ils ont fait ça dans plein de villes, donc vous, vous pouvez le faire aussi avec vos élèves. Il y a des collègues au Canada qui sont allés dans des quartiers qui ont travaillé avec des commerçants qui parlent plusieurs langues et donc, du coup, ça a valorisé un peu les élèves francophones et puis, les élèves francophones ont appris d'autres mots, on découvre le quartier, on s'intéresse à la diversité. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Donc ça, ce site, il est bien et juste, je vais finir parce que quand même, j'avais dit que j'en parlerais et voilà, c'est toujours trop long parce que je suis. Oui, oui, je sais, c'est toujours très ambitieux. Voilà, juste que je voulais vous dire qu'on travaille sur les albums de jeunesse qui incluent de la diversité. Voilà, c'est un projet qu'on finit à m'occuper. Donc j'espère qu'on aura assez de matière avec les enseignants qui sont super. On compte dans leur page comment ils utilisent ces livres de jeunesse qu'on leur a conseillé. Ils ont aussi une petite formation à l'interculturel au premier linguisme avec des conseils. Et puis, à l'issue de ça, on va proposer des séances ou des séquences possibles avec les albums de jeunesse. Donc c'est intéressant l'album de jeunesse, je vais vous en montrer quelques-uns sur ça. Vous voyez, parce que, effectivement, vous avez le tour du monde des bonnes manières, l'œuf du coq, où vous allez avoir du pluri. Alors quand je dis du pluri ou de la diversité, ça peut être sur les langues ou sur les cultures. Et donc c'est vraiment intéressant parce que ça va favoriser... Alors je trouve que c'est encore plus intéressant finalement en inclusion qu'en UPE 2A, où c'est un peu leur quotidien. Sauf si il y a des points de friction avec des élèves, c'est bien aussi de parler de ces questions-là. Et ce qu'on a remarqué aussi dans l'étude, c'est que quand même pour les enseignants, et c'est normal, c'est plus évident de parler sur les langues et les cultures que de les utiliser ces langues et ces cultures comme un étayage ou comme une ressource ou comme un appui ou un tremplin pour développer d'autres compétences. Mais c'est normal, c'est-à-dire que les outils, même s'ils sont sur des sites, ils sont éparses, il n'y a pas de formation quand même labellisée, etc. et qu'il pourra répondre aux attentes des enseignants. Voilà, c'est plus évident effectivement de parler. Alors ça, c'est... Il y a Madeleine Carr, il y a des L'œufs du Coq. Si vous connaissez ces livres, ils sont vraiment intéressants. Voilà. Plutôt que d'autoriser effectivement les langues. Enfin, autoriser, oui, les autoriser, mais en faire quelque chose. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'en fait, normalement, quand on travaille de cette manière-là, et c'était un peu ce que j'ai dit en préambule, c'est que l'école, c'est un lieu de cohésion sociale, c'est un lieu de valorisation des expériences multiples, et c'est vraiment au bénéfice de tous. Et que finalement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on accompagne les élèves à vivre dans nos sociétés qui sont multilingues et multiculturelles. On peut dire qu'on ne souhaite pas qu'elles le soient, mais elles le sont. Donc, à mon avis, il vaut mieux le reconnaître. Voilà. C'est comme... Il vaut mieux reconnaître qu'on doit, par exemple, composer avec nos émotions que de dire non, j'ai un geste professionnel. Je pense que c'est mieux de reconnaître comment nous faisons et aussi nos limites, parce que c'est ça qui nous permettra de les dépasser. Sinon, c'est plus complexe. Donc, les pistes sur le futur. Donc, formation de tous les acteurs. Donc, ça, c'est ce qu'on espère. Voilà. Et pas que les enseignants, mais aussi tous les gens qui travaillent dans l'éducation. Les associations aussi. Par exemple, avec notre histoire de Sirius, on essaye de faire des formations collaboratives. Là, il y a eu un séminaire FLS organisé par notre inspecteur. On a aussi invité des associations. Là, les associations font quelque chose. Ils invitent des enseignants. C'est vraiment intéressant d'avoir ce regard croisé. Autre chose qui est nouveau, par exemple, ce qu'ils font en Norvège, c'est qu'il y a des enseignants aussi qui sont des migrants qui viennent d'arriver. Donc, en fait, ils passent des certificats ou des formations. Et puis, ils peuvent s'occuper, pas forcément d'enfants allophones, mais d'inclure aussi nous-mêmes la diversité dans notre corps enseignant. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler, encore une fois, pas en laissant de côté les enfants francophones, en les incluant dans le dispositif, dans la dynamique, pour que ce soit vraiment une dynamique pour tous. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements, j'ai un peu dépassé. Oui, on a un peu dépassé. Je suis navrée. Je ne suis pas vexée s'il y a des gens qui ont des familles et qui doivent partir. Je sais ce que c'est. Donc, mais si vous avez des questions, je suis disponible pour vous. Est-ce que je prends un petit temps ? Peut-être un petit temps que la vie qui est dans sa vie, on ne peut pas partir tout de suite. Est-ce que il y a des personnes qui pourraient continuer pour qu'il y ait des questions qui sont dans la sépargne ? On n'a pas besoin de poser. Dites-moi. Moi, j'aimerais savoir si nous, on prend les bonnes directions dans la recherche. Est-ce que c'est ça que vous attendez ? Moi, j'ai besoin de savoir. Vous avez besoin de quoi ? Sur quoi il faut qu'on travaille ? Oui. Vous avez parlé dans le projet sur la Végrame tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous avez un endroit où on peut trouver le travail d'identité avec eux ? Oui. Et puis, surtout, vous pouvez m'écrire aussi. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais sinon, on a un site Internet qui s'appelle Romtels. Oui, c'est parce que je l'ai vu vite fait. Oui. Pardon. Oui, je n'ai pas eu le temps d'en parler dans le détail. Donc, c'est le projet dont je vous parlais avec le musée de Beaux-Arts à 7 des parents qui... Romtels. Oui. Voilà. Vous l'avez ici. Alors, il est en anglais parce que, bon, les partenaires étaient en anglais. Mais vous verrez, nos vidéos sont en français sous-titrées en anglais. Et vous avez aussi des conseils. Vous allez voir les ressources. Vous avez des guides. Vous avez des... Vous voyez, des guides pour les enseignants qui travaillent avec des enfants roms. Donc, alors, la version en français, il faut encore qu'on y retravaille parce qu'elle n'est pas très bien traduite. Mais vous voyez comment on peut faire voilà, conseils, des conseils, des idées. Voilà, il y a plein de choses sur ce site. Et est-ce que vous avez un dialogue aussi ou vous avez pas ce qu'il y a ? Non, j'ai... Mon mari me dit qu'il faudrait que je fasse ça mais je ne sais pas quand. Et puis, je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais, oui, un jour, il faudrait peut-être qu'on rassemble tout ce qu'on fait. J'en mets un peu partout, mais... Une question là-bas. Une question, je pense, par rapport au Brom, vous me disiez qu'il y avait 150 langues... Oui, Roumanie. Là, actuellement, on a eu un scolaire de Brom et de Roumanie. Et donc là, je fais une dizaine d'évaluations des enfants et je me rends compte qu'ils ne disent pas et qu'en soit je commence à comprendre enfin, qu'ils connaissent qu'ils ne sont pas tous de la même façon. Je suis un conseil de mélanger les deux mains et les mêmes. Et donc, sur... comment est-ce qu'il y a un envoi... Alors, sur le projet Romtels, vous verrez donc, il y a la banque de données de notre collègue où vous avez les villes. Alors, s'ils peuvent vous dire de quelle ville ils viennent. Voilà. Donc là, vous allez le retrouver. Ils viennent pas parce que vous pouvez la même façon. Mais il y a plusieurs langues. Nous, par exemple, on avait Oursari et Calderash. Ils pouvaient comprendre le Calderash qui est une langue voisine mais en fait, ce n'est pas leur langue familiale. C'est l'Oursari quand même. Donc voilà. Donc évidemment, alors ils sont plurilingues. Voilà. Et après, ils ont été peut-être un peu scolaires en Roumanie donc ils ont eu peut-être un peu accès aux Roumains aussi. Exactement. Donc ça, vous le verrez. Donc ça, vous l'avez sur le site. Moi, j'ai une autre question par rapport aux Roumains. C'est difficile dans une classe où on a 26 élèves du CMA de faire de la question et tout ça, mais par rapport à l'écrit, est-ce que c'est embêtant de leur faire faire de l'écrit, par exemple, de l'écriture en français, des choses comme ça, ou des modèles ? Non, parce que figurez-vous que ce que j'ai appris en travaillant avec des experts du Roumanie, des linguistes, c'est qu'en réalité, les langues roumanie, elles ont été graphiées selon les systèmes des pays. Donc ça a pu être de l'alphabet latin, de l'alphabet cyrillique. Vous voyez, ça peut être... Parce que ce qu'il faut comprendre en linguistique, c'est que le rapport phonigraphie, il est toujours arbitraire. On peut graphier n'importe quelle langue avec n'importe quel code. Par exemple, là, moi, je me mets un peu au japonais, mais en fait, c'est avec des graphies du latin parce que je n'ai pas envie de me mettre au genji, etc., je n'ai pas le temps. Donc pour pouvoir prononcer les mots, vous avez... Donc, il n'y a pas... Vous voyez, vous vous sentez pas mal à l'aise avec ça. En fait, la langue, c'est à manipuler ça. Ça, c'est le linguiste qui vous dit ça. Je suis plus linguiste que grammairienne, mais il n'y a pas de complexe. En fait, il faut... Ce que je disais l'autre fois au Canadien, il faut avoir une approche décomplexée de la langue et à la fois ludique, de manipuler, mais en même temps, évidemment, de faire des choses qui sont rigoureuses. Après, l'orthographe du français, c'est l'orthographe du français. On ne va pas graphier n'importe comment. Mais vous voyez, comme approche, on peut très bien travailler sur de la calligraphie, sur des gestes graphiques, comment petit à petit, on arrive à... Enfin, une graphie du latin quand on a travaillé sur du cyrillique, etc., etc. Mais vous n'êtes pas non plus obligés de vous lancer dans ça parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est de reconnaître l'expertise de l'élève. Ce n'est pas forcément que vous, vous soyez expert de tout l'élan. Enfin, ça, c'est inimaginable. C'est quand même important, je trouve, de s'intéresser en général aux langues des enfants, mais après, il ne faut pas non plus faire une focale et devenir, vous voyez, plus royaliste que le roi parce que c'est épuisant. Et puis, ce n'est pas le but, encore une fois. Je pense que ce n'est pas le but de tout ça. Nous restons dans nos gestes professionnels en tant que... Moi, je ne connais pas toutes les langues du monde. J'en parle que quelques-unes. Et voilà. Justement, votre expérience comparant aux langues, est-ce qu'elle a, telle qu'on la voit dans le film, est-ce qu'elle a donné lieu après un développement à la fois sur le terrain et des méthodes ? Alors, des méthodes, non, parce qu'à un moment donné, j'avais discuté avec l'éducation nationale, et les gens me disaient mais il faudrait faire combien d'heures de comparons nos langues pour que ça marche, etc. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est l'approche. Ce n'est pas la méthode. Je m'entends. C'est que ce qui est important, c'est de le... Vous voyez une erreur récurrente. Vous vous dites, c'est le moment de poser à l'élève la question, mais dans les langues que tu connais, comment ça se dit ? Comment ça marche, etc. Pour que lui, il prenne conscience ? Parce qu'en fait, en prenant conscience, ça par contre, on l'a pu le montrer au niveau neuro, ça fixe beaucoup plus les transferts et la langue cible. Mais on peut faire du très mauvais comparons nos langues. Moi, je l'ai vu aussi. C'est-à-dire que les gens disent « Ah non, mais là, en russe, parce que moi, je parle un peu russe, tu l'as mal dit. » Et d'ailleurs, il y a des gens qui réagissent comme ça quand ils voient le film. Ils disent « Ah non, mais là, quand il dit ce long mot là, trape de la la, ce n'est pas le bon mot. Là, il a dit morceau de chiffon usé pour effacer. » Il a utilisé une formule. Oui, mais c'est le mot qu'il connaît. C'est le mot qu'il a dans son répertoire. Et puis, ce n'est pas le but. L'objectif, c'est... Voilà, peu importe. Donc, vous voyez, les gens, s'ils ne sont pas formés à l'approche, ça ne peut pas marcher. Et donc, moi, ça me fait toujours peur. Et je me dis ce qui est plus important, est-ce que les gens ont compris la raison d'être ? Et après, moi, j'ai confiance dans les gens. Ils sont assez autonomes pour faire avec leur sensibilité, avec leurs élèves, avec ce qu'ils savent. Moi, je n'ai pas voulu faire comparons nos langues. J'ai cherché des enseignants. J'avais écrit le livret pédagogique qui ont bien voulu le faire parce que moi, je ne connaissais pas aussi bien que leurs élèves. Donc, je... Vous, vous êtes les spécialistes. Moi, je suis le spécialiste avec mes étudiants dans mon cours. Et c'est moi qui les connais le mieux. Voilà. Donc, c'est ça que je me dis. Et j'ai les méthodes, les manuels, pour en avoir analysé. J'ai fait ma thèse sur les manuels de FLE. Alors, je vous dis... Je trouve que, voilà, c'est forcément à un moment donné limitant parce que ça ne remplacera jamais la formation. Alors, après, oui, moi, j'ai suivi des enseignants qui ont utilisé... Et c'est là où j'ai vu, effectivement, qu'il y a même des gens qui ont dit « Ah, mais ces élèves, ils ont forcément un QI supérieur à la moyenne pour faire ce qu'ils font dans la vidéo. » Oui, alors là, si vraiment, en plus, quand je fais les enquêtes, j'ai le temps d'aller regarder les QI des élèves auxquels j'aurais potentiellement accès pour faire les recherches scientifiques, ce n'est pas possible. Franchement, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est toute la profondeur derrière comment les gens réagissent et du coup, on revient à l'idée du monolinguisme, l'idée d'être normatif. Alors, on n'est pas que normatif sur le français. Il y a des parents de toutes les langues, de turcophones, qui peuvent être très puristes et en disant « Mon enfant parle mal le turc. » Non, mais il parle comme un enfant turc qui a 8 ans. Donc, c'est normal. Moi aussi, mon enfant de 8 ans parle mal français si on va par là. D'accord ? Donc, ça, c'est intéressant. C'est que tout ça, toutes ces représentations, elles sont partagées par tous. Et en tant que professionnel, là, je pense que c'est important de former autrement et d'informer aussi qu'il y a d'autres choses qui existent et notamment parce qu'au Canada, ils ont des revues qu'ils donnent aux parents et des formations qu'ils donnent aux enseignants où tout ça, c'est très bien connu, très bien documenté. On dit aux parents « Ne vous inquiétez pas, vous pouvez parler tout un tas de langues à la maison, c'est pas dangereux pour l'enfant. » Mais vous voyez, c'est décomplexé. Ils le disent et moi, je trouve que c'est bien. Il y a des revues partout qui expliquent ça. Et voilà. Non, mais quand même, ça, on le sait depuis les années 60. On va continuer de le redire. Moi, je l'entends encore. Je trouve ça étrange. De la part de professionnels, c'est étrange que les parents ne sachent pas à ma foi. Mais là, justement, avec ce projet Sérius, on essaye aussi d'informer les parents et multilingues. Parce que moi, ce que je vois sur les sites pour les parents, c'est que c'est en français. Alors, en plus, écrit. Et il n'y a pas d'audio. Moi, j'essaye de le faire aussi dans d'autres langues et en audio pour ceux qui ne sont pas alphabétisés parce que c'est des idées qui sont toutes simples, en fait. Mais quand vous commencez à aller sur le terrain, c'est le terrain qui vous dit. C'est pour ça que je vous dis « Nous, on a besoin de savoir de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on doit chercher ? » Si on veut trouver. Oui. La dernière intervention, c'est que il n'y a pas de récord après. Après, on peut discuter dans le couloir. Mais, si vous parlez dans le terrain, non, non, c'est bon. Ça va. Sur le terrain, je trouve que ça bouge beaucoup. Les sentiments, voilà, ce sont vraiment très ouverts et volontaires et expérimentes de choses. Mais l'institution, elle est là. Elle est très lente à évoluer. Alors, on arrive maintenant à... Oui, c'est pour ça que peut-être que de choisir l'inclusion comme thème, ça sera vraiment porteur pour faire changer les choses. Moi, ce que je remarque sur le terrain, c'est que les enseignants en UPE 2A, souvent, ils savent plein de choses, etc. Les enseignants en inclusion, forcément, pour eux, c'est un peu plus loin. Les élèves, alors, c'est normal aussi. En tout cas, merci à vous et n'hésitez pas. Si vous... Moi, je serais heureuse si vous avez besoin... Enfin, vous voulez me demander quoi que ce soit ou m'écrire, je mets mon mail, quand même, parce que je ne l'avais pas mis. Donc, c'est natalie.og. Il n'y a pas de majuscule, normalement, mais... univ-montp3.fr. Donc, vous pouvez, bien entendu, m'écrire. Et puis, on partagera le diaporama avec les sites, etc. Merci beaucoup. et puis, on partagera le diaporama. Merci.